Shalom les Kula ! Shalom, shalom ! Bonjour à tous, bonjour Itzik ! Shalom Eli ! Manishma ! Tov ! J'avais envie qu'on se retrouve ici pour nous occuper des faux débutants. Les faux débutants, c'est vous, et on va vous expliquer ce que veut dire les faux débutants, parce qu'on a un programme chargé, passionnant, et qui va vous faire vraiment décoller, et tout ceci grâce à la Cour des Bruges et grâce à Itzik de l'école Dialogue. Itzik, ça fait plus de 20 ans que tu côtoies des francophones et que tu leur enseignes l'hébreu, et on a voulu prendre cette méthode et l'amener à l'écran. Tout à fait, depuis 23 ans, j'ai appris beaucoup de choses, moi aussi. Quand j'ai enseigné les français, surtout les français, parce qu'il faut comprendre la langue française pour pouvoir enseigner l'hébreu, donc j'ai accumulé pas mal d'expérience, et vous allez voir, j'ai tout, 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 tout simplifié. Il est rare de voir des méthodes à partir du français. Vous qui avez fait peut-être des oulpanim en Israël, vous avez été confronté à un niveau très, 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 très élevé tout d'un coup, et peut-être que ça vous a un petit peu découragé, comme tu dis Itzik. Alors, nous, à la Cour des Bruges, on est là justement pour les faux débutants, et on va expliquer ce que c'est les faux débutants, Itzik. Les faux débutants, pour moi, c'est plus débutant, j'ai considéré ça comme débutant. C'est vraiment des gens qui ne parlent pas du tout d'hébreu, qui commencent vraiment de zéro. Oui, mais attention, ceux qui nous regardent savent lire et écrire. Voilà, si vous nous regardez, il faut d'abord apprendre lire et écrire. Eli, tu as fait un programme remarquable pour apprendre les lettres carrées et les lettres cursives, donc il faut voir ces cours-là avant de faire ces cours où on va apprendre carrément à parler, parce que je vais écrire sur le tableau en hébreu, donc il faut connaître les lettres avant, il faut savoir lire et écrire en hébreu, et en lettres carrées et lettres cursives. Exactement, donc dans le niveau Aleph-Beth, vous avez appris à lire en écriture carrée, à écrire en écriture cursive, et c'est vrai que, ben voilà, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est comme ça, l'ébreu se lit en écriture carrée et s'écrit en écriture cursive. Donc on va évidemment dans cette méthode switcher, toujours entre les deux, vous aurez toujours l'écriture carrée, puisqu'on va vous afficher les leçons à l'écran, vous avez les PDF à télécharger où vous pouvez vous munir du livre évidemment, mais ITIC à l'écran, ce sera évidemment en cursive, ben oui, c'est comme ça qu'on écrit. ITIC, on parlait il y a quelques secondes de cette notion des faux débutants, alors maintenant on va vous expliquer ce que vous allez apprendre dans ces 50 leçons qui vont se succéder dans ce parcours. Ce parcours a été conçu précisément pour les faux débutants. Au terme de cette formation de 50 leçons, vous saurez parler en utilisant un vocabulaire de base et vous saurez conjuguer parfaitement plus de 70 verbes, ITIC, utiles au présent. On abordera même le passé vers la fin. Ce parcours a deux vertus. Et c'est que deux vertus, ça veut dire deux avantages. J'apprends aussi. Donner à un parfait débutant toutes les clés pour commencer l'hébreu sans difficulté et s'autonomiser. Et puis, permettre à un faux débutant qui n'arrive pas à évoluer, pour plusieurs raisons, de combler ses lacunes accumulées lors de plusieurs tentatives d'apprentissage précédentes. Et oui, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autre part et qui se connectent sur un cours d'hébreu justement parce que ça fait longtemps que vous accumulez des lacunes. Et justement, dans les 50 leçons qui vont arriver des faux débutants, on reprend tout de zéro et on va passer en revue tout ce que vous devez savoir pour parler hébreu. Tout à fait. Et on sera là vraiment encore une fois pour simplifier. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Eli, tu me connais ? Oui, bien sûr. Donc, vous allez voir, vous allez avoir des réponses pour tout. On va vraiment, comme on dit en hébreu, vous prendre avec la main. Et en français, je dirais, on va tout vous mettre sur un plateau. Ça se dit aussi en hébreu. Et donc, vous allez avoir toutes les réponses. Vous allez voir que le cours sera adapté vraiment au francophone. Mais il y a un moment où vous allez voir qu'il ne faut pas toujours réfléchir et traduire du français en hébreu parce que des fois, l'hébreu, et même très souvent, plus tard, pas tout de suite, vous allez voir que vous ne pouvez pas traduire du français en hébreu. Alors, évidemment, vous pouvez consulter cette formation pour tout type de volonté d'apprentissage. Je dirais que si vous pensez à une alia, si vous voulez apprendre l'hébreu par enrichissement personnel, si vous voulez vous rapprocher des textes sacrés comme la Bible, etc., Ces 50 cours vont vous permettre de parler en hébreu, de comprendre l'hébreu et de rentrer dans la langue de manière sûre et efficace. Et avec Ithique. Et avec Eli. Ithique, leçon 1. Quand on parle, les pronoms personnels, Eli. Exactement. Et toi, moi, je, il, etc. Au menu de cette première leçon, Ithique, trois pages. Trône au début de cette leçon les pronoms personnels que tu vas nous apprendre. Ensuite, nous aurons un texte qui reprend des pronoms personnels et un petit peu quand même de vocabulaire pour commencer. Vous allez commencer à parler tout de suite, tout de suite, ça arrive tout de suite. Deux verbes très importants et deux petits exercices pour terminer. Voilà, et après, une petite ambiance d'Israël qui vous attend à la fin. Ithique, bonne attrelle. Yala. Ithique, les pronoms personnels. Je te laisse un petit peu de place pour écrire ? Oui, s'il te plaît. Allez. Ok. Donc, Eli. Ani, Ithique. Ani, Ithique. Mi, Mi, Ata. Ata, Mi, Ata. Ani, Eli. Ok. Donc, Ani, Ithique. Ata, Eli. Ok. Je vais te transformer maintenant à une fille. Ah non, commence pas. Qu'elle s'appelle Sarah. Ça te convient ce prénom ? On m'appelait Sarah dans ma jeunesse. Ok. Donc, Shalom. 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 Ani, Ithique. Ani, Ithique. Mi, Ata, Mi, Ata, Femina. Masculin, tout à l'heure, c'était Ata, Eli. Mi, Ata, Femina. Mi, Ata. Ani, Sarah. Ok. At, Sarah. Ani, Ithique. Shalom, Sarah. Shalom, Ithique. Ok. Ça peut rire quand même, on m'appelle Sarah, on ne m'appelle pas Sarah tous les jours. Eli revient maintenant. Je reviens, oui. Ok, donc on y va. Donc, Ani, Ithique. Ani, Ithique. Hu, Eli. Hu, Eli. Ata, Eli. Ken. Ani, Eli. Ok. Sarah rentre dans son... Ok, maintenant tu es Sarah. Donc, Shalom. Ani, Ithique. Ani, Ithique. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Donc, hi, c'est elle, je pense que vous avez compris. Et Hu, c'est il. Voilà. Et Ani, c'est pour masculin et féminin. Ani, Ithique. Le verbe être, Eli, n'existe pas au niveau au présent parce qu'il contient le nom de Dieu. Et quand on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, donc le verbe être, on ne peut pas le conjuguer au présent. Par contre, on peut le conjuguer au passé et au futur. Mais il n'y a pas le... C'est ce que vous dites en français. Je suis. Oui, on dit je, Ithique. Voilà. Il y a un truc qui le chiffonne quand même, Ithique. C'est bizarre parce que tu m'as dit Atta, Eli. Oui, c'est vrai. Tu ne m'as pas dit Atta, Eli. Atta, c'est féminin ou masculin ? Alors justement, ça, tu as bien fait de poser cette question. Je pense que, enfin, vous connaissez un petit peu quand même l'hébreu, tout ce qui se finit par A en général. Ça a plutôt tendance à être féminin. Et ça, c'est un grand problème que je rencontre même avec des élèves d'un niveau très élevé parce que depuis le début, à votre âge, entre parenthèses en hébreu, ils n'ont pas fait l'attention. Donc, c'est très important à partir de maintenant de comprendre qu'Atta, c'est vrai qu'il y a, et ça sent féminin parce qu'il y a A à la fin. Eh bien non, Atta, c'est masculin et At, c'est féminin. Et beaucoup d'élèves que je rencontre, et plus tard, après 3-4 ans, ils mélangent toujours les deux parce qu'ils n'ont pas bien fait attention là, au premier cours. Donc ça, il faut vraiment faire attention, c'est Atta, encore une fois, c'est masculin, et At, c'est féminin. Tu veux peut-être nous les écrire ? Alors, donc, Annie en cursive, ok ? Voilà, Annie en lettres carrées. Atta, ok. Atta, kou, 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 kou. Et là, je vais écrire kou, 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 kou. C'est clair ? Et Siq, si on passait au pluriel ? On y va. Donc, maintenant le pluriel. Eli. « Atta » plus « Ani », ça fait « anachnou », « anachnou ». « Anachnou », c'est valable pour féminin et masculin pluriel. Donc « anachnou », si « Eli » il était Sarah et moi j'étais Hannah, donc c'est pareil pour féminin « anachnou ». Donc « anachnou », c'est « nous » pour masculin et féminin pluriel. Ensuite, nous avons « atem », ok ? Donc il y a « Eli » ici et « Sarah ». Masculin plus féminin, c'est toujours masculin qui porte, ok ? Donc ça fait « atem », « atem », et ça c'est « vous » masculin pluriel. Si tu étais par exemple une fille, il y a une autre fille là avec toi, donc Sarah et Hannah, c'est « atène », « atène », « vous » féminin et pluriel. Donc, si là il y a deux garçons à côté de moi, Eli et David, « hem », « hem », ça c'est « il » masculin pluriel. « Hem », « hem ». Si c'était deux filles, Hannah et Sarah, ça donne « hen », « hen », ok ? « Hem » pour masculin pluriel. « Hen », il y a « nun » à la fin, « hen » pour féminin pluriel. « Anachnou », « atem », « atène », « hem » et « hen ». Et on va les écrire maintenant. Donc, « anachnou » pour « nous » masculin et féminin pluriel. Ensuite, il y a « atem », « vous » masculin et pluriel. « athène » pour « féminin » et « pluriel », donc ça, c'est « vous » féminin pluriel. « Hem », c'est « il » pour masculin pluriel et « hen », c'est « elle » pour masculin pluriel. Sur le PDF que vous avez téléchargé ou sur le livre, vous avez en fait des codes couleurs. « Annie », c'est en orange parce que c'est mixte. On dit « Annie », qu'on soit un garçon ou une fille. Ensuite, j'ai mis en bleu évidemment masculin, en rose féminin, pareil au pluriel. Il faut montrer peut-être comment les pronoms personnels marchent par deux quand même. « Annie », ça ressemble à « anachnou », ça commence par les mêmes lettres. « Ata », « at » et « atem », « atène » commencent aussi par les mêmes lettres. Donc, on voit que c'est la deuxième personne au singulier et au pluriel. Et « hou » et « hi » commencent par un « he », comme « hem » et « hem ». Voilà, donc vous avez vu qu'il y avait quand même une correspondance entre les pronoms personnels singuliers et les pronoms personnels pluriels. Vous reconnaissez le « Annie » ici, vous reconnaissez le « atta » ici, vous reconnaissez le « hou » et « he » ici. Itzik, alors là, on va passer maintenant au vocabulaire qui intervient dans le premier texte que tu nous as gentiment rédigé. Tout à fait. D'accord ? C'est parti. Donc, « shalom ». « Shalom ». « M'y, at'a ? » « Annie, Eli ». « Ok. « Shalom, Eli ». « Shalom, Itzik ». « A'ni, Itzik ». « A'ni, Eli ». « Ok. Eli, at'a t'almid ? » « Ata t'almid ? » « Ken ? » « Ani t'almid ? » « Ok. » « Ani lo t'almid ? » « Lo t'almid ? » « Ani lo t'almid ? » « Ata t'almid ? » « Ata lo t'almid ? » « Voilà. Ok. Très bien. Donc, on va dire maintenant que tu es Sarah, encore une fois, tu prends le rôle de Sarah. Donc, « Shalom ». « Shalom. » « M'y, at' ? » « A'ni, Sarah. » « Shalom, Sarah. » « S'ra, at' t'almidah ? » « Ken ? » « A'ni, t'almidah. » « Ok. » « Hi, t'almidah. » « Hi, t'almidah. » « Donc, si c'était Eli tuttalo ? » « Shalom. » « Shalom. » « M'y, at'a ? » « A'ni, Eli. » « Ok. » « Ata t'almid ? » « Ken ? » « A'ni, t'almid ? » « Ok. » « Hu, t'almid. » « Hu, t'almid. » « Ok. » « Donc, si c'était pluriel, il y a Eli maintenant et David. » « Donc, at'em, at'em, t'al-mi-dim. » « Faites attention, tous les masculins pluriels, on y brouille, ça se termine avec im à la fin. » « Il y a des petites exceptions. » « Sauf exception. » « Voilà. » « Mais la majorité, une grosse majorité, masculin pluriel, c'est toujours im à la fin. » « Féminin pluriel, c'est hôte à la fin. » « Et là, vous allez voir. » « Donc, s'il y a David et Eli, donc at'em, t'al-mi-dim. » « Mais si c'est Sarah et Hannah, c'est Athènes, Athènes, vous, féminin pluriel, Athènes, tal-mi-dot. » « Donc, tal-mi-dim, masculin pluriel, tal-mi-dot, féminin pluriel. » « Et ça, vous allez voir que dans tous les verbes, dans la conjugaison de chaque verbe, pour masculin pluriel au présent, il y a im à la fin, et pour féminin, il y a toujours hôte à la fin. » « C'est comme ça que vous pouvez distinguer la différence entre masculin et féminin et pluriel. » « Et on voit les verbes tout à l'heure. » « Voilà, tout à fait. » « Donc, nous avons tal-mi-de, en cursive, une élève. » « Tal-mi-dim, regardez les im à la fin pour masculin pluriel. » « Et tal-mi-dot, pour féminin pluriel, hôte. » « À la fin, n'oubliez pas, ça va vous aider. » « J'ai oublié de dire quand même, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Itsy, que quand tu écris au tableau, tu écris non seulement en cursive, mais sans voyelles. » « J'écris sans voyelles. » « Parce que les voyelles en hébreu, c'est fait pour les enfants, la poésie, la Bible et les débutants. » « Mais quand on va en Israël, on regarde une enseigne, un panneau, une publicité, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des lettres, des consonnes. » Et ça, c'est quelque chose de très important, et je vous explique. Écoutez bien. Souvent, on me dit « Mais comment je peux lire ? » On ne peut pas lire, on est pour un mot qu'on ne connaît pas. D'accord ? Donc, tous les mots que je vais écrire sur le tableau sans le voyelle, vous allez pouvoir le lire sans problème, parce que vous connaissez le mot. On va faire un exemple. Si j'écris ces mots-là que tout le monde connaît, regardez. Vous allez lire automatiquement, sans le voyelle, « Shalom », parce que « Shalom », vous ne connaissez pas. Donc, vous n'allez jamais lire « Shalom », parce que « Shalom », déjà, ça n'existe pas, vous ne connaissez pas ce mot. Donc, automatiquement, vous allez lire « Shalom ». Ok ? Si vous avez appris, par exemple, tout à l'heure, le mot « Atta », vous allez voir que ça, vous ne pouvez pas lire autre chose que « Etta », ce n'est pas possible, et « Atta » n'existe pas, donc vous allez lire automatiquement « Atta ». Ok ? Il y a la reconnaissance du mot qui fait qu'on sait lire en hébreu, mais après, vous verrez, il y a les intermédiaires, les intermédiaires plus, et on va vous donner toutes les techniques pour savoir lire sans voyelle. C'est-à-dire, il y a des modèles, en hébreu, des modèles de mots qui se ressemblent, qui ont le même son. Ok, « Zé » et « Zot ». Ok. « Eli ». « Ma… ma zé ». « Ma zé ». « Zé », téléphone. Ah, ok. « Zé », téléphone. Donc, regardez, « ma », c'est un objet. « Mi », c'est pour une personne. Si je vous demande « mi zé », « zé eli ». Très bien. « Mi zé », « zé eli », « un objet ». « Ma… zé ». « Ma zé », « zé téléphone ». Par contre, je ne pourrais pas dire « ma zé ». C'est irrespecté parce que c'est une personne. Donc, faites attention. Tu peux me dire « ma zé », je dis « je suis un être humain ». Oui. Ça, c'est « mi zé », et ça, c'est « ma zé ». « Ma zé », « ma zé tel midim », « ma zé », « zé téléphone ». « Kos ». « Kos », on est pour, c'est un verre, et c'est féminin. Ok ? » Comme « apesach », « y'a rabat kosot ». Voilà. Ok ? Ce n'est pas dans les parties de vocabulaire, c'est juste comme ça, entre parenthèses. Donc, la question, c'est toujours, même si l'objet, c'est féminin, la question, c'est toujours, toujours « ma zé ». « Ma zé ». « Zot kos ». Voilà. « Zot kos ». « Ma zé », « zot kos ». « Kos », encore une fois, c'est féminin. Donc, « zot kos », et tout à l'heure, c'était « téléphone », donc « zé téléphone ». « Zé téléphone », « zot kos ». N'oubliez pas, « mi zé » pour une personne, « ma zé » pour un objet, et maintenant, je vais écrire. « Bevacacha ». Ok. Donc, comment on dit « bevacacha ». « Mi zé », qui c'est, ok ? Pour une personne. « Ma zé », qu'est-ce que c'est ? Ok ? Ok. Très bien. Mais, excuse-moi de te poser la question, mais si c'est une femme, on sait que c'est une femme, parce qu'on entend une voix de femme derrière la porte, il y a quelqu'un qui toque. Regarde comment c'est simple, Elie. « Mi zot ». D'accord. « Mi zé » pour masculin, parce que « zé » c'est masculin, et « zot » c'est féminin. Donc, c'est super simple. « Mi zé » masculin, « mi zot » féminin. Voilà. « Mi zot », par exemple, si on montre une femme, on dit « mi zot », ou alors on entend quelqu'un au téléphone qui, avec une voix de femme, on dit « mi zot ». D'accord. « Mi zé », « mi zot ». Par contre, « ma zé », c'est pour tous les objets, que ce soit masculin ou féminin. Donc, Elie, on fait une petite révision. Donc, « mi » qui, « mi », « mi » à ta, « mi » à ta. « Agnelli ». Voilà. « Ma » quoi ? « Ma zé ». « Ma zé ». « Zé chiour ». « Zé chiour », c'est une laissante. « Zé téléphone », comme on a vu tout à l'heure. « Mi zé », « ma zé ». « Mi » qui, « ma » quoi ? On dit « quoi ça ». Le mot « be ». Ouh là ! Je vous, vraiment, je vous demande de faire vraiment attention à chaque petit détail que je vous montre. Même si c'est une petite lettre, ça change toute la signification d'une phrase. « Be » en hébreu, la lettre « be » en hébreu, ça veut dire « dans », « en », c'est vrai. C'est « Ani B Paris », je suis à Paris. Ok. « Ani B Kitta », je suis dans une classe. « Ani B Kitta ». « Ani B Israël », je suis en Israël. « Ani B Tel Aviv ». « Ani B Tel Aviv », je suis en Tel Aviv, on dit. On ne dit pas « je suis à Tel Aviv », on dit « Ani B ». C'est vraiment « en ». « Lo, lo, ken ». Alors. « Lo, ken ». Oui, mais « lo », c'est aussi la négation. Parce que si tu me dis « Ani lo… » Tu peux dire « Ani lo… » « Eli, Ani Itzik ». Oui. Bon. « Lo », ça veut dire aussi « pas », comme en français. « Je ne suis pas un élève ». Voilà. Donc, ça dépend quel est le contexte. « Eslecha, ata David ». « Lo, ani lo David », regardez la phrase. « Lo, ani lo… » deux fois la négation. Parce que « lo », le premier, c'est « non ». Non. « Non ». « Je ne suis pas David ». Voilà. « Lo, ani lo David, ani Itzik ». « Ata Shlomo » et « lo ». « Ani lo Shlomo ». « Ani Eli ». Voilà. Très bien. Et en cursive ? « En cursive ». Donc « lo ». « Ken ». « Metsuya » ? « Oui et non ». « Eli, ata Talmid. » « Itzik » « Ani Talmid ». Ah, ok. « Gam » « Ani Talmid ». « Moi aussi ». « Gam » « Ani ». « Gam » « Ani ». « Moi aussi ». Alors, regarde, au niveau, on dit « aussi moi ». « Moi aussi ». « Gam » « Ani ». « Et cette phrase, je peux la dire aussi en question ? « Gam » « Atta » « Talmid ». « Bien sûr. Ani be Paris, gam hou be Paris. Où ? Eifo. Eifo ata. Eifo ata. Eli. Ani be Tel Aviv. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Alors, Eifo, c'est très particulier. C'est pas la peine de vous poser des questions. C'est une exception. C'est vrai qu'il y a EI et que normalement le fait de faire FA, c'est une exception. C'est pas Eifo, c'est Eifo. C'est Eifo, voilà. Vous qui nous regardez, vous prenez exemple sur nous, au niveau, enfin sur Eifo surtout, au niveau de l'accent, au niveau de l'accentuation des mots, etc. Vous pouvez mettre pause et répéter après Eifo. Eticata Omer, tu dis Eifo ou Eifo ? Tu peux dire les deux. Parce qu'il y a un ioud. Les Israéliens, quand il y a un ioud, ils le prononcent. Quand tu parles, enfin, vous, vous pensez que les Israéliens parlent vite. Mais c'est une impression. Et c'est comme moi, quand je suis arrivé en France, j'avais l'impression que les Français parlaient tellement vite où je ne savais pas où était le début, le milieu et la fin. Maintenant que j'ai maîtrisé assez bien la langue, donc je me rendais compte. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que les Israéliens parlent vite. Mais c'est vrai que quand un Israélien, il parle, il dit Eifataga. On n'entend pas, on n'a même pas le temps d'écouter l'Ei, donc c'est Eifataga, Eifataga. Donc si on parle doucement, c'est vrai qu'on entend le EI, mais encore une fois, vous pouvez dire Eifo ou Eifo, comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment faire le vrai Israélien un peu Ashkenaz, vous dites Eifo. Pas forcément Ashkenaz, mais vous choisissez entre les deux. Eifataga. Ani be Paris, Eifataga. Ani be Tel Aviv. Ivrit. Ivrit. Et Tel Aviv, je pense que ce n'est pas la peine de le traduire, ma ville préférée. Donc Ivrit, et Tel Aviv. On verra à la fin du cours que Tel Aviv, ça veut dire quelque chose. Chaque nom de ville en Israël, chaque nom de lieu, chaque prénom, Itzrak, c'est Ilrira, etc. Donc tous les noms en hébreu veulent dire quelque chose. Tel Aviv aussi. On en parlera à la fin. On va passer tout de suite au verbe. Ok, l'ilmode, Elie, l'ilmode, c'est apprendre. Donc, Elie, tu sais que tous les verbes en hébreu commencent avec lamed. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un verbe en hébreu. Tous les verbes en hébreu, sans exception, commencent avec la lettre lamed. À l'infinitif. À l'infinitif. Le verbe, toujours le verbe et toujours avec lamed. Donc, l'ilmode, c'est apprendre, c'est uniquement, enfin, étudier, ça ne peut pas être autre chose. Etudier, apprendre. Donc, l'ilmode, elle est la conjugaison pour Ani, Atta et Hou, tout ça, c'est lamed. Donc, Ani, lamed, Atta, lamed, Hou, lamed. Ok ? Donc là, vous avez un pour masculin, un conjugaison pour trois pronoms personnels. Ensuite, Ani pour féminin, At, et He, donc c'est lamed. Donc, féminin, Ani lamed, At, toi féminin, At lamed, He, he lamed. Donc, Eli Atta lamed, c'était une fille, At lamed. Ani lamed. Donc, masculin et singulier lamed, féminin singulier lamed. Est-ce que je peux dire Ani lamed, ivrite ? Vadaï. Ani lamed ivrite, ivrite, Ani lamed tsarfatite, regardez, les langues, il y a très souvent it à la fin. Ani lamed sfaradite, espagnol, Ani lamed portugaisite, portugais, it à la fin, ivrite, tsarfatite. Donc, les langues, c'est toujours très souvent avec it à la fin. Atta lamed sfaradite ? Et là. Ok. Ani lamed sfaradite. Donc, ça, c'est le verbe conjugué au masculin et tout ce qui est le pronom personnel masculin et singulier. Et là, c'est féminin et singulier. Au pluriel, nous avons anachnu, atem et hem. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure, c'est ce que je vous avais dit ? Pour masculin pluriel, pour tous les verbes, sans exception, il y a toujours im au présent. Donc, l'omdim. L'omdim. Regardez. L'omdim. Im à la fin. Vous voyez ? Im. Féminin. Féminin. Anachnu. Aten. Aten. Ehen. Vous vous souvenez, je vous avais dit que féminin pluriel, c'est toujours hôte à la fin. Donc, vous devinez. Vous l'avez dit, j'ai entendu. C'est l'homme, l'homme d'hôte. Alors, si je puis me permettre, Éthique, pour les non communs, il peut y avoir des exceptions, comme on a dit. Il peut y avoir des exceptions. Il y a des im qui sont féminins, des hôtes, masculins, ça peut arriver pour les non communs. Pas dans la conjugaison. Mais pour les verbes, ça n'arrive jamais, évidemment. Jamais. C'est à 100% masculin pluriel, im à la fin et féminin pluriel, hôte à la fin. Ça, c'est une règle que vous devez apprendre. Et n'oubliez pas ça, c'est très, très important. Bien sûr. Habiter. La gourre. Donc, ça, c'est le verbe. La gourre. Donc, maintenant, ce n'est pas le point que j'écris Ani, Atta, je vous dis que maintenant, pour tous les masculins singuliers, comme tout à l'heure, Ani, Atta et Hô, donc, ça fait gar pour Ani, masculin, pour Atta masculin et pour Hô masculin. Féminin, c'est gar, vous voyez ? Tout ce qui est à la fin, c'est féminin, sauf pour Atta. N'oubliez pas ça. Donc, Ani gara, At gara, Hi gara, masculin pluriel, je vous laisse deviner. Bah oui, il y a toujours im à la fin. J'ai entendu que c'était bon. Moi aussi, j'ai entendu. Vous suivez, c'est bien. Ouais, c'est garim. Très bien. Et féminin pluriel, tout le féminin pluriel, c'est garot, hôte à la fin. Donc, gar, gara, garim, garot. Ani, gar, Hô, gar. Atem, masculin pluriel, vous, atem, garim. Féminin pluriel, vous, atem, garot. Il, masculin pluriel, hem, garim. El, féminin et pluriel, c'est hen, garot. Si je comprends bien, Itzik, il y a toujours quatre formes au présent. Là, on parle du présent, on va parler du présent pendant toute la formation. C'est tout, c'est tout. D'accord. Donc, au présent, il n'y a que quatre formes, gar, gara, garim, garot, l'hômed, l'hômedet, l'hômedim, l'hômedot. Voilà. Il n'y a pas plus que ça. Donc, il y a quatre, comme tu l'as dit, quatre formes. Itzik, j'aimerais bien peut-être montrer à nos élèves, l'actalmidim, chez l'ano, les codes couleurs qu'on a mis parce qu'il y a des codes couleurs et il y a aussi des graisses dans la typographie. Donc, regardez, par exemple, l'île mode, j'ai mis en gras certaines lettres, la gourde, j'ai mis en gras certaines lettres. Ici, pareil, dans la conjugaison, j'ai mis les terminaisons en bleu, en rose, quand c'est féminin, le vave, je l'ai mis en violet. Tout ça, il y a une signification et vous allez comprendre qu'en fait, vous allez superposer les verbes. À chaque fois que vous allez apprendre de nouveaux verbes, vous allez à chaque fois les superposer parce que vous allez voir des similitudes dans la conjugaison. Mais oui, l'omède, l'île mode, il y a d'autres verbes qui se conjuguent exactement. Comme l'île mode, il va y avoir le vave qui va se mettre exactement au même endroit avec les mêmes voyelles. Pareil pour la gourde, il y a d'autres verbes qui se conjuguent exactement pareil et vous allez mettre exactement les mêmes voyelles au même endroit. déjà, dès à présent, on vous met un petit peu sur la voie en vous mettant en gras les racines. On en parlera. On voit bien, par exemple, que les trois lettres de l'île mode ici en gras se retrouvent ici, ici, ici et ici. Pareil, la gourde, vous voyez bien le guillem et le rech ici se retrouvent partout dans la conjugaison. Il y a un lien. Il y a un lien entre le verbe et la conjugaison, vous allez avoir plus tard la racine et ça va être beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, vous pouvez constater vous-même que regardez si on prend le verbe la gourde et si on conjugue là il y a le guillem et le rech. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une révision par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que je vais un peu vite. Et voilà, ça résume un peu la conjugaison, pas un peu, ça résume complètement la conjugaison de ces deux verbes. Alors, la différence ici, vous voyez bien au féminin, on dit à ni gara, on dit à ni lome d'être. Tout à fait. Vous allez voir qu'au féminin, souvent, il va y avoir, voilà, ça signifie par être et parfois ça signifie par pas. Oui, il y a des groupes. Alors, on va les rassurer qu'il y a un groupe où ça se termine comme ça et il y a un groupe de verbes qui se termine comme ça. Donc, vous allez voir que ça va être facile. Donc, c'est pas tous les verbes qui sont différents. Il y a des groupes où il y a gara, comme, vous allez voir, baa, chara, etc. C'est des verbes que toi, tu connais, mais eux, ils ne connaissent pas encore. Vous allez voir qu'il y a un groupe qui se termine avec a au féminin et il y a des groupes qui se termine avec et comme l'on met d'et. Mais ça, on verra plus tard. Etic, c'était très, très, très clair pour cette première leçon. J'espère. Il y a eu beaucoup de choses quand même. Tu nous as appris beaucoup de choses là. C'est pour ça qu'il faut regarder cette vidéo. Si vous pouvez, n'avancez pas avant de bien comprendre ce cours-là. Donc, essayez de regarder ce cours-là entre deux et trois fois et avant d'avancer. Ça ne sert à rien de voir le prochain cours sans vraiment comprendre tous les détails de ce cours-là. Donc, prenez votre temps, regardez ce leçon deux à trois fois. Et on se retrouve dans la deuxième partie de cette leçon pour la lecture du texte, les exercices, avec Itzik. Et avec Elie. À tout de suite. Tataaba. 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 Tataaba.